Bienvenue dans un nouveau épisode de l'émission d'investigation de Libération Maurice intérêts publics. Sa édition là c'est un deuxième volet de premier l'enquête Libération Maurice l'obt un manigance qui finnais à la CWA sous Prakas Mantoura. C'est un montré qui a été montré pour donner des centaines de millions de roupies de contrats à la SMI en violant le public procurement acte. Nous voulons aussi démontrer l'axe incestueux Mantoura dès le dernier MSM. Ça fait plus qu'un mois que Libération Maurice intérêts une question à la CWA par l'entremise de ce responsable de communication, Sunil Gopal. L'indice acknowledge nous mêl pour dire nous qu'il faut revenir vers nous, mais depuis ça, aucune réponse. Dans sa deuxième enquête là, nous pouvons montrer où comment sous Prakas Mantoura a encore une fois jeté un projet de pouvoir faire au moins 700 millions de projets, supposément in-house, mais d'en faire ça, une récit trouve une parade pour donner des contrats à New Standard Solutions, une compagnie qui vous comprenne dans sa enquête là, qui fait l'illouche sous prétexte qu'il besoin de travailler pour faire sa bonne projet remplacé tout cela. Tout d'abord, nous écoutons ce qui Prakas Mantoura dit à nous dans une conférence de presse. Il dit bon, on m'explique, parce que parfois nous nous disons oui, mais qu'il faut faire faire in-house. On va me dire, why in-house ? Pourquoi faire posage des tuyaux par les équipes indiennes de la Seine Boulevard ? Le coulis en moyenne, environ 20 à 25 % de ceux qui nous payent, les gros contracteurs, traditionnellement, ne font pas payer. Sans compter ce qui nous appellent une extension of time, une additional claim, et ainsi de suite. Mais ce qui Mishé Mantoura va dire, c'est le « hidden cost », c'est-à-dire « hiring of labour » et comme par hasard, l'enquête de libération Maurice pour démontrer au public qu'une fois encore, c'est un certain monsieur Féroze Petarrou, ce compagnie qui tape plein. Ou pour rappel, les mêmes personnes qui n'ont gagné là où 31 millions de roupies de contrat dans une condition bien louches et illégalement. Et là aussi, nous pouvons montrer où qu'il y a l'écoustique Mishé Mantoura ce CWA à faire pour qu'il soit capable d'une sa Mishé Petarrou là sur l'autre compagnie, New Standard Solutions, contrat pour plusieurs millions de roupies pour « hiring of labour », c'est-à-dire d'une contrat pour l'autre travailleur pour faire travail qui CWA est disposé faire avec ce « existing workforce » soit sur l'équipe interne, c'est-à-dire d'une employée. A nous montrer où qu'il y a l'équipe de l'équipe interne, c'est-à-dire d'une employée. Ce qui est important au retenir que l'on prend dans ce document là, c'est qu'il est procédé par méthode « traditional bidding », c'est-à-dire sans « passeport et procurement », alors qu'il y a la directive 47, c'est-à-dire qu'il y a « passeport et procurement ». Ce qu'il est fait, c'est écrit à l'eau papier et couler dans l'enveloppe d'une boîte et qu'il y a de faire ce « bid », encore une fois, comme démontré dans « ex-chief internal auditeur » ce « compliance report ». Et que ça, là-même, l'illégal, à cause directive, comme on peut dire, 47 de PPA, dire qu'il est obligé de faire « e-procurement ». Mais demain, nous-mêmes, qu'il fait un monsieur Mandoura, ce CWA, décide pour dire illégalement contre le « public procurement act » et qu'il y a de faire « traditional bidding ». Même ce « ex-chief internal auditeur » dit dans ce rapport « compliance » qu'il n'est pas correct, intimement, ou pour comprendre ce qu'il fait. Quand il fait cette expression d'intérêt, il y a un « débideur ». Mais il y a trouvé avec ce « débideur » qu'il n'est pas capable de faire « restricted bid ». Pour qu'il soit capable de faire « restricted bid », il y a au moins cinq soumissionnaires. Ce qu'il y a de faire, là, c'est « wipe out ». A premier l'exercice là, je t'allais faire un « Open National Restricted Bid » « C-2023 Board D3-8 » et qu'il publie ça le journal. Leur la CWA se estimait pour donner sa contrat là vint 7,8 millions roupées pour 150 jours, incluant « overtime ». Quand faire sa « Open National Bid » là, il existe trois soumissionnaires. Premier, c'est « Safety Construction » 9,3 millions roupées, « New Standard Solution » 9,5 millions roupées, et « OK Boyru » qui ne bide 16 millions roupées. A première vue, vu que 7,8 millions roupées, c'est limite que CWA mette pour donner un contrat là, soit ce qu'il nous appelle « Estimated Bid », je t'allais faire l'exercice là. Mais d'en faire évaluer sur le prix, « New Standard Solution » sans être de 9,5 millions roupées, vint 7,9 millions roupées. Mou expliquez comment et qu'on peut s'occuper pour trouver ce qu'il faut faire pour favoriser « New Standard Solution » pour qu'il gagne sa contrat là. Comment ce Bid s'occuper de 9,5 millions roupées, vint 7,9 millions roupées ? Evaluation Committee demande « New Standard Solution » confirmez le email qu'il a une erreur arithmétique de 1,6 millions roupées de cette cotation originale. Donc, quand l'Evaluation Committee fait calcul, M. Petarou a ce Bid, je t'envoie un mail pour dire confirme qu'il a une erreur mathématique de 1,6 millions roupées. C'est-à-dire qu'il a une erreur mathématique de 1,6 millions roupées. C'est-à-dire qu'il a une erreur mathématique de 1,6 millions roupées. C'est-à-dire qu'il a une erreur mathématique de 7,9 millions roupées, qui rapproche le « Estimated Bid », 7,8 millions roupées de CWA, contrairement à ce 9,5 millions roupées qui l'a écrit et qui l'a écrit dans la boîte. Une des antennes qui font une erreur arithmétique de 1,6 millions roupées ? Allez, allons dire qu'il a une erreur de 10, 100, 1000, allez même 10 000 roupées, mais qu'il a une erreur de 1,6 millions roupées, c'est-à-dire qu'une classe mathématique, ou bien une erreur de 0 en plus. C'est-à-dire qu'on ne connaît. Mais vous rappelez qu'il n'est pas une erreur de méthode « Traditionnel Bidding » qui est illégale selon le « Public Procurement Act », alors qu'il comprend qu'il a une erreur comme ça. Si vous passez par « e-Procurement », qui est obligatoire selon la Directive 47 de « Public Procurement Act », vous n'êtes pas capable de vendre sans chiffre qu'il a tout un bideur de mettre. Soit le « NSS » sur 9,5 millions roupées, vous n'êtes pas capable de vendre et qu'il a une erreur de 7,9 millions roupées à cause de l'encrypteur de ce système-là. Si tu fais « e-Procurement », c'est « Safety Construction » qui est pour le plus beau morcer, et que CWA se clique particulièrement par faire aucune manigance pour faire « New Standard Solutions » sur 9,5 millions roupées, vienne 7,9 millions roupées pour qu'il vienne plus beau morcer et plus près avec CWA, ce « Estimated Bid » de 7,8 millions, c'est qu'il fait vivre une « Mousse Responsive Bid » là-là à la vanne manigance qu'il fait pour qu'il y gagne sa contrat-là. Encore une fois, « New Standard Solutions » pareil comment « Great Standard Solutions » envoie CWA sur « Return of Income Tax » comme preuve de « Financial Soundness ». Et « NSS » n'a aucune expérience de « Civil Works » enregistrée qu'au CIDB comme « Small Contractor » pour « Building Construction Works ». Après 150 jours, CWA réextendent ce contrat pour qu'au 3 mois, le même laboratoire en attendant qu'il lance un nouveau contrat. J'ai jamais travaillé avec CWA avant. L'appelé l'expérience, c'est surtout comment nous dire, il n'est pas enregistré « Civil ». Il y a un individu, c'est pour ça que l'appelé l'expérience qui est nécessaire dans « Civil Works » pour faire ces travaux-là. Et au niveau CIDB, il est enregistré uniquement comme « Small Contractor » de « Building and Construction Works ». Donc, ça se contraste 7,9 millions roupies-là qu'il y a gagné, c'est pour une période de 150 jours et que ça s'est posé avec l'Overtime là-dedans. Mais vous connaissez qu'il est arrivé par la suite, je t'extende automatiquement ce contrat qui a gagné un jackpot pour trois mois en attendant que CWA prépare un gros contrat pour l'Overtime et que ça l'Overtime plus qu'il y a gagné. Donc, l'Overtime 7,9 millions roupies pour 150 jours qui fait 5 mois. Ce extension automatiquement de trois mois fait l'Overtime plus qu'il y a gagné. Gros gros qu'il y a gagné. Donc, l'Overtime 7,9 millions roupies divisé par 5 mois qui fait 1,4 millions roupies ou multiplier l'Overtime 3 mois li fait 4,7 millions roupies. Donc, l'Overtime 7,9 millions plus 4,7 millions roupies qui fait 12,6 millions roupies. Alors, l'Overtime 6 rappel qui l'Overtime, soit limite qui CWA t'y mette, c'était 7,8 millions roupies. Donc, l'Overtime 7,9 millions roupies soit 60% augmentation. J'ai ce rappel, nous c'pédier à où qu'il n'extende sa premier contrat là en attendant qu'il prépare un deuxième contrat pour New Standard Solutions. En octobre 2023, CWA relance un deuxième contrat C-2023-600D pour traditional bidding toujours pour hiring of labour services. Et que là, ce qui est bien troublant est un sale bidder. Devinez que ça n'a évidemment New Standard Solutions. Ça passe à prendre nous quand nous connaît comment cette WVA fonctionnait sous Prakash Mandura, mais seulement l'extrêmement troublant et grave qu'il s'a même compagnie avec une bidder et qu'il est même pour gagner plus d'y vent. Mais plus grave là-dedans, c'est toujours une manigance qu'il a de faire et qu'une condition dans laquelle sa compagnie là pour gagner sa deuxième gros contrat là. Comment vous pouvez trouver dans ce document exclusif de Libération Morisla qu'on a ouvert bidder New Standard Solutions qui ne fait toujours pas au traditional bidding, lui fait une bid de 243 390 rupis. Aster, pour qui vous comprenez bien, nous expliquez ça chiffre là bien avec sa lot de documents qui montre le breakdown de sa couleur. Donc là, vous pouvez trouver qu'il y a de 46 travailleurs sur «skilled » et « unskilled » et que ce transport tout là-dedans coûte 80 300 rupis par jour, soit lundi à samedi. Aster, vous pouvez trouver là qu'il y a de votre temps par jour les coûts au total 24 000 et 30 rupis par jour. Pour dire, c'est que le conseil public les fait 139 000 et 60 rupis par jour, comme vous pouvez trouver là à l'écran. Donc, c'est ça le chiffre là qui New Standard Solutions met ensemble pour y arriver à un total de 243 390. Et ça, c'est ce qui est le chiffre. Aster, imaginez-nous pour combien de jours ce contrat est gagné. Cette fois-là, dans le premier temps, pas 150 jours, nous pouvons augmenter et nous pouvons faire 200 jours. Intimement, nous pouvons faire un petit calcul. Mais seulement, il est important qu'il nous révèle dans l'enquête que Michel Vinay Takou, qui est le chairman du Bid Evaluation Committee, il doit être démissionné à cause de la pression intense qu'il a gagné depuis qu'il devine qu'il s'en a pour qu'il donne sa contrat malgré qu'il ne soit pas responsif. Il nous explique qu'il fait un démissionné. Dans ce rapport interne, là où vous trouvez ce document-là à l'écran, il vient dire qu'il doit être cancellé sa bide-là à cause de ne pas comment calculer ce prix de 243 390 roupies, qui est nécessaire à faire comment calculer ça vu que l'estimation du CWVA peut avoir 16 millions de roupies. À cause de l'argent, si nous prenons le minimum qui ça peut coûter, il faut 80 700, c'est-à-dire qu'il ne soit pas normalement sans compte Overtime, la même ou multiplier par des 100, il fait 16 millions 140 000 roupies. Mais la même l'infini arrive sa bide-estimée de CWVA-là. Et il y a l'honneur de M. Tako qui dit qu'il est qu'il n'est pas responsif à cause de comment qu'il est capable au-delà de 16 millions 140 000 roupies, il calcule les autres variation costs, c'est-à-dire l'Overtime. Comment il faut connaître que soit une 12 000 ou 139 000 ou 60 ou 20 ou presque 2.8 millions ou 1 ou 24 000 ou ou 24 000 ou Donc, à juste titre de ce rapport, Vinay Takou mettez qu'il bise cancel sa bid'la à cause d'un sans spécifikation, il bise mettez clairement le premier jour normal et le premier jour de l'Overtime. La même, si il bise cancel bid'la, comment M. Takou injire dans ce rapport-là, mais seulement, devinez ce qui est arrivé. M. Takou s'est bien qu'il a une pression intense et qu'il finit par démissionner avec un effectif immédiat. Après la démission de M. Takou, qui fait beaucoup de polémique à la CWA, il y a même un PQ du député Bagouane au Parlement de l'ONU Standard Solution. Il n'y a pas de réponse. Et là, ce qui est arrivé, il y a bien sa bande malin de la CWA qui fait. Pour qu'on mette, le comité décide de refaire une nouvelle équipe pour refaire sa évaluation, c'est-à-dire un nouveau BID Evaluation Committee. Sa comité-là, chaired par un chief engineer qui appelle M. Bosgate, qui choisirait par Prakash Mantoura, et que c'est Prakash Mantoura même qui choisirait tout ban membre de BID Evaluation Committee, pour qu'il y ait un contrôle autour. Sous le coup, le Chairman Procurement Review Committee, M. Matadine, aussi décide de pour step-down pour une raison de conflit d'intérêt. A cause, pas obligé, c'est-à-dire un estimated BID value, et que ça signait justement pour M. Matadine-là. Il y a aussi finait remplacé temporairement pour un autre senior engineer renommé, encore une fois, pour Prakash Mantoura. Ça démontrait où? Qui calte pression sa ban staff-là qui peut gagner pour sa évaluation-là, pour M. Petarou, ce New Standard Solution, gagne ce contrat pour 1 million de roupies. Sa nouveau comité-là renverse la décision et trouvait qu'il bise un award contrat-là à New Standard Solution pour 14 millions de roupies pour 150 jours de travail, basé sur un Defined Labor Rate, comme démontré dans cette table-là. Donc, comment vous trouvez? J'ai fait une manigance encore, j'ai fait 200 jours ou 150 jours, et qu'il n'y a pas de calcul à ce que j'ai fait pour que New Standard Solution, ce BID Amount, le vienne en bas, l'estimated BID value 16.7 millions de roupies de la CWVA. Alors, comment? J'ai dit ce contrat-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul à la CWVA. Après que CWVA relance un contrat en mai 2024 pour 150 jours, toujours sous le traditional bidding publié en mai 2024, nous demandons finalement combien de contrats que New Standard Solution gagne. CWVA fait sourd d'oreille, nous ne comprenons pas qu'il fait une transparence, nous finons 20 000, comment je peux dire, depuis plus qu'un mois, à Sunil Gopal, responsable de communication, pour qu'il donne nous toutes les informations de M. Petarou, une compagnie, qui, M. Mantoura, paraît bien content. Allez, il y a seulement 700 000 $ qu'il est imposé, il n'y a aussi à M. Mantoura. Oui. Il fait exclusivement t'employé et c'est prépare. Prenons-nous, il a recours et qu'il a travaillé à l'ADEO. Non, au final, par exemple. Oui, au final. Combien c'est coûté? Combien c'est coûté? Combien, 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 combien c'est coûté? Vous, à avoir vous, au final des heures? Non, mais avant ça, est-ce qu'il y a un problème là? Ah ben oui. Qu'il fait? Mais vous, vous me direz que c'est 100%? Non, non, c'est coûté là. Qu'est-ce que ça? Monsieur Naren, je ne peux pas vous faire un problème, pas de problèmes. Non, non, non. Non, non, please, please, se comme. Je ne me développe pas, Je n'ai pas la chose pour cette édition à qui, je n'ai pas la chose pour cette édition à moi. Quand je suis dans mon parcours, vous, neelez pas la chose pour cette édition à toi. Le premier ami qui était dans l'écran d'un livre qu'il passe dans cette édition. En tout cas, je compte. Je n'ai pas la chose pour cette édition à toi. Je ne suis dans le chiffre. Monsieur, nous avons le bureau de la CWA. Oui. Oui, nous allons faire aucun livre. Je dis à nous, je peux revenir vers nous, mais il paraît que c'est l'information que je suis donnée. Il est bien accablant pour CWA de Monsieur Mandora. D'ailleurs, il y a une preuve qu'il nous a montré dans l'enquête et que c'est déjà l'enquête de CWA. Il est bien accablant pour la façon dont CWA peut fonctionner sous la CWA de Mandora. Ensuite, nous nous demandons la question. Qui contrôle ce qui est vraiment, si ce n'est pas 46 jours qui travaillent dans le centre ? Ou bien ce qui CWA avec ou CWA, CWA contribuable, pour les pays qui n'ont pas existé ? Une autre question encore. Qui prévene ou bien qui récorde que ce qui travaille là vraiment, et qui dit à nous, qui travaillent là, pas dans nos sentiers pour bien moins que ces 150 jours là ? Ou bien ce qui est contribuable, une pays pour les jours qui en vérité travaillent pas à faire vraiment ? C'est une question qui nous peut poser et que CWA, une référence à répondre à toutes les demandes d'information de Libération Maurice depuis plus qu'il y a de moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Le public n'y a pas d'accord, qui a pas d'accord, qui a pas d'accord, et qui a pas d'accord, par millions de roupies, c'est un jeu de casse, casse public, sans qu'il y a d'accord pour rendre compte. Dans ce Compliance Report, l'utilisation traditionnelle bidding pour Hiring of Labour Services en janvier 2024, ex-Chief internal auditeur de CWA, qui dénonce le fait que CWA ait encore un recours à sa méthode là, et qu'en ce faisant, j'ai perdu le compte public pour qu'il y a d'accord. Vous connaissez ce qui est arrivé après ce rapport là, M. Mantouba, et qu'on a suivi dans le CWA, fait une réunion avec Mme Yusra Lal Mohamed, c'est-à-dire l'ex-Chief internal auditeur là, et dans cette réunion là, j'ai humilié Mme Lam, et qu'il y a certains maltraités. Alors que Mme Lam, tu peux dénoncer une mauvaise pratique à la CWA, c'est lui qui n'a pas besoin de démissionner, pareil que Mme Takou, qui tu peux dire pas besoin d'un new standard solution, contrat. C'est clair que CWA, il vit l'empire de Prakash Mantouba, alors qu'il peut cause d'institutions para-étatiques qui ont englouté milliers et des milliards d'euros, et que là, nous trouvons qu'il consiste à faire une compagnie bien louche, qui n'est pas responsif et qui n'est pas mérité de gagner un contrat. Donc, sous prétexte, qu'il y a une liaisance pour remplacer, pour régler le problème de l'euros, c'est ce qu'il peut faire. Ou pour rappel, pendant la COVID aussi, tu servis «Emergency Procurement » et quel contrat tu peux donner, en tout cas, tes copains. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il fait depuis plus qu'un mois d'un jour où tu disais dans le Parlement qu'il peut prendre une enquête interne et qu'il s'agit d'une sanction pour prendre. Parce que depuis ça, il n'y a pas fait. Il n'y a rien. Entre-temps, Prakash Mantoura, toujours à la CWVA, ce contrat est même renouvelé dans une base mensuelle. Il n'y a pas rétasté que pour chaque scandale qui peut éclater la CWVA, M. Mantoura, ce contrat est renouvelé pour un mois. Il n'y a pas plus drôle qu'après une nouvelle révélation de la libération Maurice-là, on trouve le contrat M. Mantoura renouvelé pour un mois. Quant à Navin Bikari, XOFCC, nous préfère pas dire non yin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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